Nous avons tous vécu cette expérience. Quand tu es motivé, une longue journée passe vite. Et quand tu n'es pas motivé, une journée courte passe très lentement. Et le pire, c'est que des fois, tu as fait la même chose dans ces deux journées. As-tu compris pourquoi un jour ça t'énergise et le suivant ça t'épuise ? Et pour rajouter un peu de complexité, tes collaborateurs ont des motivations différentes de toi et entre eux. Et en plus, ils ne sont pas forcément capables de te les partager clairement. A la fin de cette vidéo, tu auras identifié tes deux motivations principales et commencer à préciser celles de tes collaborateurs. Bonjour à toi, je m'appelle Laurent Villemur. Je suis consultant formateur en communication et management, certifié à l'outil motivation depuis 2013. J'aide les managers à développer l'autonomie et la motivation de leurs collaborateurs depuis plus de 10 ans. Dans cette vidéo, tu vas commencer à découvrir l'outil motivation Workplace Motivator. Les motivations au travail de Spranger. Je crois que c'est l'outil le plus puissant pour mettre en avant ses qualités et mieux manager ses collaborateurs. Il distingue 6 motivations. Tu en as une ou deux qui sont plus importantes pour toi. Si elles sont satisfaites, tu vas travailler avec énergie. Sinon, ça va être très fatigant. Pour chacune de ces motivations, je te donnerai un exemple de personnes célèbres qui montrent cette motivation. Les indices pour l'identifier, la question à lui poser pour enquêter et une idée pour mieux le manager. La première motivation, c'est la motivation connaissance. En exemple, je vois Fred et Jamy, Marie Curie, Sheldon dans Big Bang Theory. Quand tu as un moteur intellectuel, tu es motivé par la connaissance, tu as besoin d'apprendre. Tu vois bien Fred et Jamy qui nous racontent des petites histoires pour nous faire comprendre comment marchent les choses. Tu es curieux de nature, quel que soit le sujet. C'est ma motivation principale et je ne te dis pas le plaisir que c'est d'avoir l'impression que je vais me coucher moins bête. Si tu es comme moi, tu le sais, le problème est que quand nous savons faire quelque chose, nous avons moins envie de le faire. On a fait le tour. Ça peut être frustrant pour nous ou notre manager. Pour vérifier si ton collaborateur montre cette motivation connaissance, demande-lui qu'est-ce qui t'a donné envie d'approfondir ce sujet. S'il a une motivation connaissance, il te dira par curiosité, par intérêt, pour mieux comprendre, pour mieux cerner les sujets. Une réponse à la Sheldon. Sinon, il te donnera une autre motivation, par utilité, pour aider. Pour mieux manager ton collaborateur avec une motivation connaissance, faisons-lui apprendre ou transmettre, approfondir un sujet, élargir ses connaissances ou faire monter en compétences ses collègues. Nous mobilisons ainsi sa valeur ajoutée. J'adore mon métier de formateur. La deuxième motivation, c'est la motivation utilité. En exemple, je vois Xavier Niel, Christine Lagarde, Picsou. Quand tu es motivé par l'utilité, tu as un moteur efficient. Tu as besoin d'avoir un retour sur investissement. Xavier Niel va promouvoir free en mettant en avant le bon plan. Christine Lagarde nous parle de bon placement. Les réductions, le gain de temps, des parcours plus rapides, c'est chouette. Tu détestes le gâchis. Tu vas traverser la ville pour avoir l'essence quelques cents moins chers. Tu fais des économies et en même temps, Ce qui déconcerte un peu les autres, c'est que quand tu as une réussite professionnelle, tu t'offres un bon cadeau, un bel objet, un beau voyage, quelque chose d'assez cher pour te prouver que tu as travaillé pour quelque chose. Si tu as l'impression que ton collaborateur a cette motivation utilité, demande-lui, qu'est-ce qui te donne envie d'améliorer l'efficacité des choses ? S'il a un moteur utilité, il te répondra « c'est la bonne chose à faire, ça me plaît ». Sinon, il te donnera une autre motivation, aider, mieux comprendre un sujet. Pour mieux manager un collaborateur à motivation utilité, donnons-lui des objectifs chiffrés. Il a besoin de mesurer son efficacité. Je te conseille aussi de le faire travailler sur des sujets d'efficacité. Diminuer les coûts, augmenter le retour sur l'investissement, gagner du temps. Nous mobilisons ainsi sa valeur ajoutée. La motivation esthétique correspond à des personnes qui sont motivées par le fait d'être en harmonie. En harmonie avec eux-mêmes, en harmonie avec leur environnement, en harmonie avec les gens autour d'eux. Par exemple, tu as Greta Thunberg, le côté écolo, Karl Lagerfeld, le côté mode, l'abbé Pierre, le côté harmonie avec les gens. Tu vois, ça regroupe des gens qui sont assez différents. Ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils ont envie d'être un meilleur eux. Ils ont besoin de se développer et ils ont besoin de faire quelque chose qui a du sens. Un exemple très concret, c'est la parabole du tailleur de pierre. Un homme se promène à côté d'un chantier de cathédrale. Il demande à un premier tailleur de pierre, « Que fais-tu ? » Il lui répond, « Je taille une pierre. » Alors il demande à un autre artisan, « Et toi, que fais-tu ? » Il lui répond, « Je construis une cathédrale. » Le deuxième tailleur de pierre a un moteur harmonieux, une motivation esthétique. Le risque, naturellement, c'est que de temps en temps, il peut être un petit peu déconnecté du réel. C'est pour ça que Macron a de temps en temps du mal à atterrir pour répondre aux besoins quotidiens, pragmatiques, fonctionnels des Français. Quand lui, il est là pour sa vision. Pour évaluer la motivation esthétique, demande à ton collaborateur, « Quelle importance donnes-tu au sens de ton métier ? » S'il a une motivation esthétique, il va te donner un sens pour lui, un sens pour l'humanité, pour l'écologie. S'il n'a pas de moteur harmonieux, il va t'expliquer que son travail lui permet d'avoir plus d'argent, d'apprendre des choses, d'aider les gens. Son sens renvoie à une autre motivation. Pour mieux manager un collaborateur à motivation esthétique, nous pouvons lui proposer des tâches créatives, lui laisser développer les choses à sa façon. Je t'invite à partager toujours la vision d'ensemble avant de lui demander ce qu'il doit faire. Il doit connaître la cathédrale avant de commencer à tailler sa pierre. Enfin, questionne-le sur ce vers quoi il veut se développer, ce qu'il veut devenir. Plus analytique, plus communiquant, plus proactif, ce sera primordial pour lui. Nous mobilisons ainsi sa valeur ajoutée. La quatrième motivation est la motivation aide. Tu as comme exemple Coluche, Mère Thérésa, Bono, Superman. Quand je suis motivé par l'aide, je suis altruiste. Je me sens bien quand j'aide les autres à se sentir moins mal. Tu connais la chanson des Restos du Coeur. Je te promets pas le grand soir, mais juste à manger et à boire. Eh bien ça, c'est un très bel hymne altruiste. Je ne te promets pas d'être bien, je te promets de moins souffrir. Tu vois ton collègue qui galère sur son ordinateur, tu l'aides. Tu as un client en difficulté, tu l'aides. Le risque que cela pose, c'est qu'il fasse passer les autres avant lui. Il risque de commencer sa journée un peu tard parce qu'il a commencé par aider les autres avant de travailler sur ses missions. Superman se sacrifie fréquemment pour le bien des autres. Pour valider une motivation aide, chez ton collaborateur, demande-lui Qu'est-ce qui t'a fait aider Michel ? S'il a une motivation altruiste, il te répondra Il était en difficulté, donc je l'ai aidé. Si ce n'est pas le cas, il te répondra que c'est son rôle ou que c'est pour gagner du temps pour une autre motivation. Pour mieux manager un collaborateur avec une motivation aide, nous pouvons l'aider à aider les gens autour de lui. Faire de la relation client, travailler sur le fonctionnement de son équipe, être fonction support. Tu peux aussi l'aider à mieux s'organiser en répondant d'abord à ses objectifs avant d'aller aider les autres sur les leurs. Nous mobilisons ainsi sa valeur ajoutée. La cinquième motivation est la motivation individuelle. Tu as par exemple Coluche, Wonder Woman, Ségolène Royal, nos précédents diverses et variés. Quand j'ai une motivation individuelle, j'ai besoin de pouvoir. Le pouvoir de faire ce que je veux et le pouvoir d'agir sur un groupe. Je décide facilement pour les autres. C'est Jules César qui disait « J'aimerais mieux être le premier dans un village que le second à Rome ». C'est une motivation qui est plutôt décriée dans toutes les cultures. On apprend aux enfants à être collectifs, à arrêter de dire « Moi, je, moi, je, moi, je ». C'est pour ça que les gens qui ont un moteur individuel vont la mettre au service d'une autre motivation. Ainsi Coluche va dire « Laissez-moi faire ce que je veux parce que je vais aider les gens ». Macron va dire « Élisez-moi parce que j'ai une vision ». Sarkozy nous disait « Élisez-moi parce que je vais augmenter le PIB ». Ce qui va te sauter aux yeux, c'est que je décide pour tout le monde, tout le temps. Le risque, c'est que je peux de temps en temps donner l'impression que je veux être calife à la place du calife. Pour valider cette motivation individuelle, demande à ton collaborateur « Qu'est-ce qui te motive dans l'initiative que tu as eue tout à l'heure ? ». Si ton collaborateur a une motivation individuelle, il te répondra « C'est ma façon d'apporter au groupe. J'aime être proactif ». Sinon, il te dira « Ça m'a permis d'apprendre ou d'aider ou d'être plus efficace. » Une autre motivation. Pour mieux manager un collaborateur qui a la motivation individuelle, nous devons lui laisser de l'autonomie, donnant-lui un cadre dans lequel il va pouvoir être libre d'avoir des initiatives. Et valorisons ces initiatives. C'est important. Nous mobilisons ainsi sa valeur ajoutée. La sixième motivation est la motivation intransigeante. Par exemple, nous avons Nelson Mandela et Simone Veil, Robert Badinter. Quand je suis motivé par un moteur intransigeant, je ne transigerai pas sur mes principes. Ça peut être des principes religieux, politiques, sportifs, humanistes. Quel que soit mes principes, tu ne me feras pas renier mes principes. Ces principes seront fixes dans le temps. Je ne suis pas une girouette qui retourne sa veste. Je suis engagé. Je vais facilement parler de ces principes. Et ce qui est sûr, c'est que si tu me demandes de faire quelque chose que je sais faire, mais dans un but qui va contre mes principes, j'aurai beaucoup de mal à le faire. Le risque, c'est qu'au bout d'un moment, je sors du système parce que les principes du système ne me vont plus. Si tu as l'impression que ton collaborateur a ce moteur, cette motivation intransigeante, pose-lui la question. Pour être motivé, quel principe as-tu besoin de respecter dans ta façon de travailler ? S'il a la motivation intransigeante, il te répondra en donnant ces principes. Pour Mandela, c'était lutter contre la domination noire, la domination blanche, que les deux couleurs vivent ensemble. Sinon, il te répondra parce que ça m'intéresse, pour plus d'efficacité. Moi, tant que je peux aider, une autre motivation. Pour mieux manager un collaborateur qui a un moteur intransigeant, expliquons-lui que ce que nous lui proposons n'est pas une révolution, mais une évolution. Que ça répond bien aux impératifs et aux rôles qui avaient été définis au début. Que ça correspond aux principes de notre société et que c'est cohérent par rapport aux valeurs communiquées de la société. Prends le temps de le questionner pour comprendre ces principes. Ils sont le prérequis à sa motivation. Nous mobilisons ainsi sa valeur ajoutée. Alors sur les six motivations, quelles sont les deux les plus importantes pour toi ? As-tu identifié celle de ton collaborateur ? Pour vérifier tes hypothèses, il va falloir trouver sa motivation. Les managers ont souvent beaucoup de peur à aller chercher la motivation de leur collaborateur. Je te propose dans la prochaine vidéo mes conseils pour trouver la motivation de ton équipe. Évitez d'être perçu comme intrusif ou d'avoir des réponses superficielles. Sous-titrage Société Radio-Canada